Salut tout le monde pour ceux qui nous retrouvent sur YouTube. Comme d'habitude, là c'est la deuxième partie, c'est la partie news. On va débattre des news, on va regarder le marché, on va continuer sur les petites anecdotes et les petits tips. Et si vous voulez regarder la première partie de l'émission, ça s'affiche par là. Alors, qu'est-ce qu'on a concocté comme news ? Qu'est-ce que le marché nous a sorti ? Je vous préviens, j'ai fait le mauvais élève cette semaine pas trop connectée. Mais c'est pour ça qu'on est là, pour justement te ressortir tout ce que tu as loupé. Même moi, en fait, de préparer l'émission, ça me permet de me tenir au courant. En fait, je prends crypto, je balaye tout, je dis tiens ça, ça peut être sympa, ça, ça peut être... Donc toi, ton moyen d'acquisition de data, marché, c'est les médias ? Ouais, là pour traiter les news sur le truc. Après, on va regarder le chart et tout, etc. Ah non, je suis con, j'avais préparé. Hop, première news. Échange crypto, Kraken dévoile sa propre blockchain, Inc. Et on connaît sa date de sortie. Donc, prochain layer 2 qui sort. Alors, Kraken, c'est quand même OG, un des tout premiers... C'est 2011-2013, non ? Ouais. Ouais. Moi, je connais des mecs qui tradaient sur Kraken, c'était un tableau Excel à l'époque. On me sort toujours cette phrase... Elle est belle. Moi, je ne l'avais pas à ce sujet. Je n'avais même pas. C'est incroyable. Mais d'ailleurs, la plupart des banques sont sur des tableaux Excel, hein ? Non, mais c'est vrai. Donc là, c'est Inc. Son propre layer 2 sera bâti sur la super chaîne d'optimisme et devrait être pleinement consacrée à la DeFi. Donc, pourquoi pas ? Let's go. Alors, il me semble qu'il n'y a pas de token. D'accord ? Ils ont annoncé le testnet. Il n'y aura pas de token. Alors, est-ce que c'est un élément de dissuasion ? Pour pas que les gens aillent farmer comme des porcs. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un token ? Quand on voit BASE qui fonctionne très bien, c'est une blockchain de layer 2 adossée à un échange. Il n'y a pas de token. Pourquoi pas ? Donc, Kraken qui sort et ce sera lancé. Il sera possible de récupérer jusqu'à vendredi 25 octobre. Donc, il y a le mine d'un NFT, blablabla. Le testnet sera ouvert le 11 décembre prochain. D'accord ? Interviewé par Bloomberg. Ce dernier offrira un temps de finalisation de blocs d'une seconde. De toute façon, maintenant, quand je regardais Unichain aussi, c'est 0,25 minisconde, etc. Par contre, où c'est que j'ai vu que c'était centralisé ASFOC ? Par contre, considérant le succès de BASE, est-ce que j'ai mis ? Ils ont un vrai risque en plus avec la Security Exchange au niveau des Securities. C'est pour ça que je pense qu'ils ne sortent pas de token. En plus, ils préparent une IPO. Ouais, voilà. Exactement. C'est ce qu'ils disaient. C'est dans le but de connaître, de peut-être… Il y a quelques mois, nous apprenions que Kraken prévoyait une dernière levée de fonds pour une éventuelle introduction en bourse. Donc Kraken… Et c'est surtout, là, je vois le narratif en ce moment des exchanges, vu qu'ils sont en train de se faire exploser un peu sur la régulation. Ils sont tous en train de sortir des wallets, tous des blockchains. Et pour vraiment avoir… J'ai mon Binance Web 2, entre guillemets, et mon Binance… Enfin, custody, non-custody, on-chain, off-chain. Et vous avez le Binance qu'on connaît aujourd'hui. Et demain, il y aura un Binance où vous avez, ah tiens, le wallet Binance, ah tiens, le Dex Binance, le Perps Dex, etc. Ils font des galaxies d'entreprises, aussi. Ouais, ouais. Non mais de toute façon, c'est évident. Enfin, en vrai, pour un exchange, ils ont tellement… Si on prend par exemple l'exemple de Coinbase, qui est totalement réapplicable avec Kraken, ce qui est super intéressant, c'est que, un, ils ont un pouvoir de distribution qui est monstre. C'est-à-dire qu'en effet, si on prend Coinbase, déjà, c'est des entités différentes. Aujourd'hui, Base, c'est très, très lié à Coinbase. La promesse, c'est que ça se décentralise au fur et à mesure. On verra si la promesse sera tenue ou pas. Mais ce qui est quand même super intéressant, c'est qu'un, ils ont un pouvoir de distribution avec Coinbase, ils ont le Coinbase Wallet, ils ont des outils pour des devs comme le Coinbase Smart Wallet. Ils ont même… Ça va plus loin parce qu'ils ont même des projets, je pense, à Forecaster, où c'est presque… Ça peut agir comme un média presque au sein de l'écosystème, un peu comme Elon Musk qui est à Twitter, entre guillemets. Et donc, c'est très, très puissant parce que, typiquement, Forecaster peut être un moyen énorme d'attirer des gens et d'onborder des gens à terme, si ça fonctionne, sur Base. Coinbase, pour faire passer des gens du centralisé à des outils décentralisés. Et donc, ça fait vraiment sens, d'autant plus qu'une blockchain, il faut quand même rappeler que c'est quand même une grosse machine à cache parce que dès quelqu'un passe une transaction, il y a des frais qui sont pris et donc, c'est un moyen de faire des revenus supplémentaires qui sont énormes. Maintenant, est-ce que token, pas token ? Dans le cas des gros exchanges, je ne pense pas. Je pense que c'est plus une liability qu'autre chose parce que, si tu veux faire une IPO, si tu veux te faire racheter, etc., un token peut vraiment compliquer les choses, d'autant plus que, bon voilà, ça peut servir pour lever beaucoup d'argent dans leur cas. Mais est-ce qu'ils ont besoin ? Je ne suis pas sûr. Donc, pour moi, la réponse, c'est clairement plus une alabilité dans ce cas-là. Donc, ils essaieraient de se diriger vers le modèle Base qui, d'ailleurs, est officiellement le Layer 2 avec le plus de TVL, avec le plus d'Active User, avec le plus de transactions daily. Ils ont réussi à détrôner Arbitrum très récemment. Je crois qu'on a couvert ça le mois dernier. Donc, Kraken, c'est vrai que ce n'est pas trop un truc qu'on utilise chez nous. Je crois que c'est assez big en Angleterre. C'est assez big en Angleterre. Je utilise beaucoup Kraken, moi. Moi, pour mes boîtes, ouais. En fait, il y a Kraken Pro qui est top. Il me semble que Kraken, tu n'es pas obligé de kawaii si tes wallets décentralisés ? Non. Ok, nous, on avait vu une news, c'était qu'en Angleterre alors pour l'instant. Mais quand tu fais un withdraw de ton sexe vers une Ledger, ils te disent de kawaii si. Est-ce que c'est bien votre Ledger ? Oui. Est-ce qu'elle est bien adossée à telle carte d'identité ? Oui. Ah, ça, moi, je n'ai jamais fait dans ce sens-là. Pour le moment, j'ai toujours utilisé Kraken comme outil, notamment d'off ramp. Donc, c'est-à-dire que j'ai un multisig, j'envoie du multisig à Kraken et de Kraken à un compte bancaire. Mais ouais, jamais dans l'autre sens. Non, la plateforme, l'interface, je trouve très bien. Quand tu as envie d'acheter des coins rapidement, que tu n'as pas envie de te prendre la tête. Beaucoup de boîtes. Le Kraken Pro est vraiment incroyable. Pour l'avoir utilisé, je n'ai pas testé tous les autres, mais il est tellement fluide, rapide, intuitif. Ce n'est pas un fichier Excel. Je crois que c'est un des rares que je n'ai jamais téléchargé. Et eux, ils ont des locaux en France, en plus, Kraken. Ah ouais ? Ouais, siège de ABP. Ah ouais ? Ouais, il y a Alix. Aussi, ouais. Un des gars, on l'avait vu à Prof of Talk et tout, qui bosse là-bas. Donc, bâti sur la super chain Optimism, comme il y a le cas de Base, de Hopi Mainnet, Zora et également Unichain. Donc, je vais vous redire la même chose, parce que la semaine dernière, on a vu Scroll aussi, qui ont sorti le token, etc. Est-ce qu'on ne commence pas à accumuler trop de layer 2 ? Est-ce qu'on n'est pas en train de splitter la liquidité un peu partout, dans tous les sens, pour finalement des trucs qui... C'est super intéressant comme question, et c'est pour ça que, tu vois, dans Optimism, on parle de super chain. Ouais. Et tu as des idées, pareil, avec Polygon, alors je crois que c'est leur aggregation layer qu'ils font, où l'idée, c'est pareil, tu as des initiatives, comme là, avec Optimism et super chain, qui est faite pour, alors je ne sais pas encore techniquement ce que ça va réellement donner, mais pour, en gros, limiter ce problème de fragmentation de liquidité, qui est un vrai problème de l'écosystème. Maintenant, il y a une vraie tendance, en effet, à la fin, il y aura probablement un oligopole au niveau des grosses blockchains, layer 1, etc. Là, ce qu'on a tendance à voir se dessiner, c'est une narrative d'appchain, c'est-à-dire que toutes les grosses apps, quand atteint un certain niveau de market fit et d'adoption, comme, ben, voilà, l'exemple d'Uniswap est très bien, ils font leur propre chain parce que plus de contrôle sur les revenus qu'ils ont, plus de contrôle sur, ben, tu vois, sur ce qu'ils vont payer d'un point de vue gas fee, le block space, etc. Et donc, finalement, c'est quand même super intéressant. Base, on pourrait dire, dans quelque sorte, c'est un peu ça, avec Forecaster, et ils ont des grosses apps qui devraient ramener beaucoup de choses sur Base. Je pense que c'est un peu la narrative, donc, devrait en avoir plus, mais de façon très précise, si la narrative de... on arrive à limiter cette fragmentation de liquidité, si on arrive bien à faire ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, je suis assez d'accord sur le principe, et, ouais, enfin, ça a été un peu... Je parlais avec Anthony, un des gars de la team, un des associés chez Cyborg, et on disait, on parlait de... du Galaxy Hub de Cosmos, et on disait, le problème, c'est que la liquidité, elle est fragmentée de partout, et qu'en fait, les interactions entre, ils sont pas assez simples, et... plus un token qui a pas d'utilité, bah, ça donne une blockchain qui, sur le principe, est top. La techno peut être assez incroyable, et puis, plus dev par tout le monde. Mais, voilà, s'il n'y a pas les interactions et les ponts, si tu connectes pas les... les écosystèmes entre eux, bah, ça fonctionne pas. C'est quoi le layer 2 que vous utilisez le plus, Polygon ? Moi, c'est clairement Base, mais il y en a un que je regarde beaucoup, c'est Abstract, je sais pas si ça vous parle, mais Abstract, c'est le layer 2, en fait, à l'époque, c'était Frame, et c'est un layer 2 qui a été racheté par Igloo Inc, qui est la holding derrière les Pudgy Penguins, et donc, ils ont sorti Abstract, et ça, c'est très intéressant, parce qu'ils ont une thèse très particulière. Je pense que les layers 2, ou les nouvelles blockchains, font sens quand t'as des cas particuliers, que ce soit pour la privacy, que ce soit pour, vraiment, du consumer, ou dans des cas très particuliers, ça, c'est intéressant, et Abstract, ils sont encore en thèse net, mais je pense que ça va vraiment être très intéressant, parce que, bah, notamment Pudgy Pigoon, aujourd'hui, qui est une IP, une des plus grosses marques de l'écosystème, qui vraiment bridge Web2, Web3, ou, bah, ils font des millions de ventes, réellement, par mois, à Walmart, aux US, bah, en fin de compte, ils ont un vrai pouvoir, je pense, un gros potentiel d'un point de vue distribution, et je regarde beaucoup, du coup, Abstract, pour ces raisons-là. Et bah, ça va être parfait pour la transition de la deuxième news, vu qu'on a une autre très grosse boîte, avec une IP très forte, qui est Mister Yuga Labs, et avec, notamment, les Bords d'Ape, et ils n'ont pas Pudgy, eux, non, ils ont World of Women, ils ont Punk, ils ont racheté pas mal de trucs. Ouais, 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 bah, avec, ils ont levé, combien, 400 millions, il me semble, enfin, c'était colossal, quoi. Petite levée, ouais. Ils sont, ouais, petite levée, mais, donc, Ape Chain, enfin, sorti, d'ailleurs. C'est un sale airdrop, d'ailleurs. Ouais, ouais. Il y avait le gars, là, qui avait, il avait emprunté sur la V pour acheter le NFT, il avait eu le airdrop, et après, il avait, du coup, fait une plus-value, en plus, sur son NFT, plus le airdrop qu'il avait capté, alors, avec de l'argent qu'il n'avait pas, quoi. Donc, le lancement de l'Ape Chain ce week-end, alors, ça, ça me fait rire, parce qu'on a fait une mini-compétition de trading, là, ce week-end, quand on était avec DYDX, et le gars qui tradait contre moi, il m'a dit, putain, je me suis, je suis sorti de l'avion, j'ai vu qu'il y avait, il était en short sur Ape, il était en short sur Ape, et, en fait, la news est tombée pendant qu'il était dans l'avion, et il m'a dit, mon compte, il est tendu, là. Donc, il a fait x2, donc, ce week-end. Donc, samedi, le mainnet de l'Ape Chain a été officiellement lancé, venant ainsi à enrichir l'écosystème construit autour de la collection de tokens Bordaipiot Club. Après cette annonce, le token est passé de 0,70 centimes à 1,7 dollars. Ça a bien recorrigé depuis samedi, là, j'ai regardé le chart tout à l'heure. Construit sur la technologie Arbitrum, donc, apparemment, c'est un layer 3, construit grâce à la pile technologique d'Arbitrum Nitro. Là, on commence à rentrer dans la tech. Moi, je ne connais pas si bien que ça Arbitrum, pour être honnête, mais c'est le réseau d'orbite Arbitrum. Donc, je t'avoue que Arbitrum, je n'ai pas digué tant que ça. Mais Layer 0 a confirmé son arrivée sur le réseau pour des fonctionnalités de bridge et plusieurs applications déjà fonctionnalées. Et on avait également le fameux jeu Dookidash, faisait partie de l'écosystème Apecoin depuis plusieurs années, et maintenant, ça va être sur la Ape Chain. Est-ce que c'est GameFi ? Est-ce que c'est de retour ? Bored Ape, c'est le moment. Je n'ai pas regardé le Fleur Pry sur OpenSea. Est-ce que ça a un peu profité, oui ou non ? Je ne sais pas si tu veux. Moi, j'ai juste vu que les NFT sont au plus bas depuis le début. C'est compliqué les NFT. Alors qu'ils buildent pourtant, Yuga Labs, j'ai l'impression que c'est des mecs qui... Difficile. En vrai, difficile parce que pour parler à... Je suis très peu dans cet écosystème Bored Ape, etc. Donc, disclaimer, mais de ce que j'ai vu, il y a eu quand même beaucoup de problèmes parce qu'il y a eu énormément d'argent levé. Et quand tu regardes ce qui a été développé, en vrai, c'est assez peu par rapport au montant levé. L'exécution, en vrai, elle n'est pas là. Ils ont sorti un token qui n'avait, à ma connaissance, très peu d'utilité. Ensuite, tu sors une chaine. En théorie, c'est qu'il y a mieux de faire l'inverse parce que sinon, tu sors un truc qui ne sert à rien. Et donc, il y a... C'est vrai qu'elle est pas mal, quand même, de sortir la chaine. Voilà, c'est quand même... Tu te dis... Et là, le problème de la chaine, c'est qu'elle a le nom Bored Ape. Bored Ape, c'est très connoté. En plus, tu regardes... Si je fais une comparaison avec Pudgy Pinguin, Pudgy Pinguin, des enfants achètent des jouets parce que c'est mignon, parce qu'il y a toute une narrative autour. Demain, tu n'auras probablement jamais des jouets Bored Ape parce que, ben, bon, voilà, c'est pas du tout la même... Enfin, voilà, c'est pas du tout la même narrative, c'est pas mignon. Et associer une chaine à Bored Ape, qui est quand même une des grosses, grosses IP de l'écosystème, ce qu'ils ont fait, même racheter les punks, etc. C'est énorme, Yuga Labs, attention, je ne dis pas. Mais, à voir, à voir ce que ça va donner. C'est trop bullish. Non, moi, je vais passer... Mais après, c'est intéressant. S'ils arrivent à vraiment focus sur du gaming, peut-être qu'ils vont arriver à faire quelque chose de vraiment excellent et à ce moment-là, let's go, quoi. Pour moi, il y a des deals Formule 1 qui arrivent et tout, avec Ape. Mais ouais, mais ils ont 400 millions. Heureusement. Il y a un deal qui est énorme, c'est les paniniers, les trucs comme ça. Le sport. Mais du coup, là, on voit ce soir, ils se sont fait retoquer en tant que site de Paris, en fait, concrètement. C'est un peu ce que c'est, hein, aussi. Mais ouais, moi, je suis trop loin de tout ça pour avoir un avis tranché sur le sujet, les NFT. Il y en a tellement et tellement de choses. Là, c'est pas que les NFT, quoi. Ouais, mais ils ont quand même une native NFT prépondaire. On dit tous le gaming. Moi, je suis un ancien joueur de League of Legends. On dit tous, ouais, le gaming, c'est la porte d'entrée. Oui, niveau utilisateur, niveau jeu, tout le monde a un téléphone. Tout le monde joue sur son téléphone. Je suis d'accord. Mais par exemple, League of Legends, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu où tu te bats dans une arène 55. Et tu as les personnages qui sont gratuits, que tu peux acheter avec des points que tu gagnes dans le jeu. Mais tu peux leur mettre des skins. Et il y avait un gars, il disait sur Twitter, ah, ce serait trop bien que les skins, aujourd'hui, ils puissent les acheter en NFT. Pourquoi Riot, qui est le propriétaire de League of Legends, irait ouvrir ce marché-là à tout le monde, alors qu'il le contrôle déjà, et que le jeu fonctionne très bien comme ça, et qu'ils n'en ont en réalité pas besoin ? Pourquoi les splitter son monopole, alors que tu détiens tout, les gens sont prêts à acheter des skins, juste pour avoir une notoriété dans le jeu ? Moi, je pense que ça peut juste être un moyen supplémentaire pour un jeu de faire de l'argent. Oui, mais s'ils le font déjà. Pourquoi aller donner le contrôle aux utilisateurs ? T'es une marque, pourquoi tu vas... C'est pas forcément donner du contrôle, mais si, c'est-à-dire que c'est eux... Si, par exemple, je sais pas, tout le monde dit, ah, on n'achetait plus le skin Garen parce que le skin Garen ne nous plaît pas, tout le monde va dump le skin, comme un peu ce qu'on a eu à GameStop. Tu peux créer des mouvements comme ça. Alors que là, il n'y a aucun rapport à l'argent. En vrai, si, c'est faux. T'as des gens qui revendent des comptes, t'attacques MD. Oui, oui, je suis d'accord. Mais je veux dire, si tu fais en sorte que cette économie marche mieux, que le temps que tu passes en tant qu'utilisateur peut être rémunéré, ben là, c'est énorme, dans une industrie fonctionne. Après, attention, moi, je suis pas du tout un gamer et c'est pas vraiment mon écosystème. Mais je suis quasiment sûr qu'à terme, ben voilà, des skins seront des NFT. Les gens ne le seront pas. Mais ils pourront revendre ce genre de choses et potentiellement se faire de l'argent. Et le temps qui sera passé sera presque du temps investi dans un jeu et potentiellement se rémunérer avec. Et ça, c'est ça qui va être intéressant. Maintenant, quand est-ce que ça va arriver et est-ce que ça va arriver ? Encore une fois, c'est pas mon industrie. Moi, le côté le plus intéressant des NFT, enfin, tu vois d'où je viens avec le projet que j'ai sorti aussi pendant Toulouse, c'est que ce qui est cool avec les NFT, c'est que c'est un des seuls assets, je pense, qui est reconnu partout sur n'importe quelle application, sur n'importe quel site web, etc. C'est-à-dire que t'as un login Twitch, ouais, peut-être qu'il va marcher dans Discord et encore, je sais pas, peut-être que ça va marcher sur Telegram, etc. T'as un login Facebook, des fois, tu vas réussir à te connecter sur tel ou tel service avec. C'est quand même très fermé, alors qu'un NFT, il va être reconnu sur Discord, via Colabland, il va être reconnu sur Telegram, il va être reconnu sur Luma, il va être reconnu sur WordPress, sur Shopify. Et en fait, si d'un jeu, tu en extrais un NFT, c'est un NFT, peut-être qu'il va te donner accès dans un groupe Discord, il va te donner accès sur la coste, t'as des réductions sur la coste. Tout ça, tu peux le faire. C'est à dumb. Il semble que ça a bien son rug. Je te dis ça, mais Fortnite, qui sont les pros des cross-collab, ouais, t'as eu un truc Marvel, les mecs qui ont le skin Marvel, en fait, quand ils se connectent sur le site Disney, ça reconnaît qu'il a le skin Marvel et du coup, il peut, tu vois, là, en fait, t'ouvres à un réseau d'interaction qui n'est pas possible. Ce qui est intéressant, c'est la partie, en gros, un NFT, fondamentalement, ça t'apporte de la propriété numérique. Nous, c'est la base cyborg, la base, c'est ça, en fait, c'est que tu peux avoir, tu vois, tu peux dire que cette encarte appartient parce que t'as un NFT et donc, c'est la propriété, propriété digitale, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue réputation, tu peux donc avoir une réputation digitale grâce à ça. Et là, c'est exactement, en fait, ce qu'on dit et ça, en effet, dès que t'as un wallet, dès que tu le connais quelque part, bah, tu peux récupérer cette réputation et un certain historique via les NFT et ça, c'est intéressant. Maintenant, si on reprend le gaming, est-ce qu'on peut faire des choses, des assets cross-game ? Ça, c'est encore très difficile de ce que j'en comprends, mais sur des aspects réputation, en disant, tiens, moi, je suis arrivé à tel niveau sur Fortnite, en fait, ça me donne un tel accès sur tel autre jeu. Bah, là, on a fait... Et là, je le vois, et pas dans l'esprit, comme tu dis, pas dans l'esprit marché secondaire et tout. Tu vois, ça, ils ont un trop bon business model, ils ne voudront pas le faire. Mais dans l'aspect reward, dans l'aspect Call of Duty, sort des produits dérivés, bah, toi, t'es prestige, du coup, tu peux te connecter sur Shopify et avoir des produits dérivés que les autres n'ont pas. L'exclusivité que ça peut apporter, ouais, c'est sûr. Après, là, vous pouvez me donner un nom d'un jeu vidéo. Enfin, toi, t'es pas gamer. Tu es peut-être gamer un peu. Dans le passé, un peu. Moi, j'ai rarement connu des gars qui m'ont dit, ouais, ce jeu-là, blockchain, il est énorme. Je prends du plaisir à des jeux. Mais parce qu'un vrai jeu, ça prend beaucoup de... De ce que je comprends, ça prend vraiment de temps. Oui, mais voilà. T'as des jeux qui arrivent comme, je crois, Illuvium, par exemple. Ou Ninja a joué dessus, il y a quelques jours. Ah ouais ? Ouais, un FPS. Ah oui, il y a eu beaucoup de gens qui ont joué dessus. Unchain ou Unraised ou Unface. Ouais, un truc comme ça. Un FPS. Bah, moi, le jour où il y a un vrai FPS, où il y a de la blockchain dessus et que le FPS, il est bon pour la qualité intrinsèque du jeu, bah, let's go. Le jour où, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Un FIFA, c'est pas un mec qui fait mieux, quoi. Donc, ouais. Par contre, moi, je jouais pas mal à Rainbow Six, Rainbow Six Siege, à l'époque. Et je me rappelle que quand t'allais dans les événements, dans les compètes, dans les LAN, en réel, tu récupérais un espèce de petit charme pour mettre sur ton arme. Et là, quand t'étais dans le game et que tu voyais, tu te dis, ah, le mec, il était à Pro ESL Canada. Ah, le mec, il était là. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est kiffant d'avoir, tu vois, le bridge entre monde réel et... Mais on est encore une fois sur des aspects très humains de groupe social et de groupe d'appartenance. La réputation, finalement. Donc, voilà, pour moi, sur le côté réputation-communauté, les NFT ont un vrai choix. Ça peut être stylé, ouais. Laissez nos jeux vidéo tranquilles. Donc, sortie de Ink sur Kraken, sortie de l'Apechain et on a encore une sortie potentielle de token. En tout cas, ça a été annoncé sur Twitter en Space. C'est, je pense, le protocole de l'année. C'est les mecs qui font le plus d'oseilles. C'est les mecs qui ont les meilleurs stats. C'est les mecs qui ont trouvé la poule aux œufs d'or. C'est Pumpfun. Donc, ils viennent d'annoncer deux choses. La première, c'est la sortie d'un potentiel token et une nouvelle plateforme avancée, Pump Advance, terminale de trading proposée aux utilisateurs réguliers de la plateforme. Ça va plus vite. Tu peux mettre des ordres limites, machin et tout, etc. Et c'est 0% fees pendant un mois. Donc, les mecs, ils sont là en termes marketing. Ils sont là pour unborder. Ils sont là pour unborder, comme tu dis. It's time to dominate the trenches. Alors, les mecs ont même dit voilà. Un peu grand que Binance. Simple launcher de token, le protocole souhaite croître fortement au point de rivaliser des géants comme Binance. Juste sur les launches de token, du coup. Ouais. Pumpfun est assurément un des plus grands succès de cette année. La plateforme aurait plusieurs fois traité plus d'un million de dollars journaliers au cours du mois d'octobre. Elle semble donc se donner les moyens et les ambitions de consolider sa place au sein de l'écosystème. Sa pérennité, on leur appelle pour le petit disclaimer est parfois mise en question car très peu de tokens, un peu plus de 1% parviennent sur les plateformes d'échange à terme. Tu voudrais bien savoir ce que c'est leur deal avec les tokens qui launch chez eux ? Déjà, peut-être pour rappeler ceux qui ne connaissent pas Pump.fun, l'intérêt de Pump.fun c'est que globalement ça devient très très facile de lancer un token. Avant, si on voulait lancer un token, c'est simple, il fallait qu'il y ait de la liquidité. Pour avoir de la liquidité, il fallait avoir une poule derrière. C'est-à-dire typiquement, si on prend une poule ni swap, poule 50-50, je dois mettre, je ne sais pas, si je veux une certaine profondeur sur ma liquidité, je dois mettre autant de mon token et en face, en Ether, le même montant. Donc déjà, c'est pas, voilà, en général, d'ailleurs, des projets faisaient une levée de fonds pour pouvoir mettre de la liquidité et des fois, ça coûte 200, 400, 500 000 pour juste mettre un minimum de liquidité. Là, Pump.fun, ce qu'ils font, c'est au début, tu as une bonding curve, c'est-à-dire que c'est un mécanisme qui ne nécessite pas d'avoir de poule derrière et donc avoir une liquidité très profonde sans avoir un requirement au niveau de l'argent. Donc n'importe qui, en deux minutes, peut vraiment créer un token via cette bonding curve et quand ça atteint un certain volume, donc un certain nombre, globalement plus à de gens qui achètent à partir d'un moment, là, il y a une poule qui est créée, je crois que c'est sur Radium et ensuite, ça devient un token plus classique. Et donc, ce qui est très révolutionnaire, c'est que, je ne sais pas, avant, CoinMarketCap, je crois qu'en 2020 ou quoi, tu dois avoir, je ne sais pas, 2000 ou 4000 tokens à tout casser, je crois que la stat, tu as 2000 tokens par jour qui sont créés pour rendre compte à quel point ils ont révolutionné ce point. Et le site est très dégêne, il y a la possibilité de faire du... Avec le logo. Moi, je trouve que c'est horrible, l'UX, je la trouve horrible, mais c'est super simple, en trois clics, tu fais, le discovery est très simple. Il y a la possibilité de faire du live stream aussi, moi, j'ai déjà vu les mecs qui faisaient ça, un mec qui était en train de jouer à la guitare, tu sais que j'ai in dessus, j'ai fait un x2, c'est juste parce que j'étais en train de regarder, je pense que j'étais en train de construire une news ou une vidéo ou quoi, je vois un mec qui joue de la guitare, il y avait quoi, 16 000 de market cap, j'ai dit vas-y, je vais in, au final ça a fait x2, assez rapidement. Mais est-ce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, normalement les NFT, euh, les NFT, oui, les NFT aussi, mais les meme coins, c'est plutôt les fins de cycle, là on a plutôt été full cycle sur les meme coins, c'est quoi le futur, est-ce que ça va continuer ? Ouais. Est-ce que c'est en train de nous bouffer notre alt season ? Est-ce que tout le retail est là-bas ? Est-ce que tout le volume est là-bas ? Non, je pense pas moi. Pour moi l'alt season, elle se déclenche vraiment quand on va chercher les ATH de bitcoin et que les gens vendent massivement. Et ils vont répartir leur liquidité parce qu'ils ont de la liquidité. Là ce qu'on a vu, d'ailleurs c'est là où on ne peut plus se baser sur les anciens cycles parce qu'il a complètement changé. Tu l'as dit, avant le halving, on est allé retracer les sommets, on est allé taper un ATH, ça ne s'était jamais vu. Souvent ça se déclenchait je crois 6-8 mois après l'ATH de mémoire. Et là le cycle change, sans doute les utilisations ont changé. Et je pense qu'il y avait un peu cette utopie de se dire ça fait deux fois qu'on a ATH bitcoin, alt season, cette troisième année on va encore avoir ça. Et bien moi je pense que maintenant ça y est c'est fini. Il y a des nouveaux cycles, des nouveaux mécaniques qui se mettent en place, il y a la finance tradique qui est rentrée dans les tours. ce n'est plus les mêmes enjeux. Mais je pense qu'on gardera cette structure de se dire quand on sort de bitcoin on va pouvoir aller déployer la liquidité parce que c'est le cheminement naturel des gens. On ne va pas garder des USDC et des USDT sur nos wallets pendant deux ans, deux, trois ans. Donc ça va injecter malgré nous. Alors c'est intéressant parce que j'espère que ce que tu as va arriver mais il y a quand même un monde où en fait pas vraiment dans le sens où aujourd'hui les gens ils veulent plus s'éduquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aller comprendre ce que fait un projet comme AAV. Encore maintenant AAV c'est rentré dans les mœurs mais comme tu as certains projets va comprendre des projets un peu spécifiques de RWA ou AI personne ne va aller lire un white paper. Alors qu'un meme coin c'est un meme tout le monde connaît un meme super facile d'onborder des gens un peu comme les NFT en 2021. En 2021 les gens allaient sur des NFT parce que super simple à comprendre. Là on te dit mais mec c'est super simple à comprendre en plus ça donne à liquidité et en deux clics tu peux acheter et vendre etc. C'est pour ça pour moi qu'aujourd'hui il y a un gros cycle meme coin. j'ai des gens qui disent c'est très bien parce que ça te permet d'onborder des gens nouveaux très facilement la majorité vont probablement se brûler les ailes et donc peut-être ne jamais revenir mais aujourd'hui la liquidité ne va pas dans les projets dans les altcoins. Tu as quelques exceptions mais sinon c'est bitcoin via les ETF et les meme coins. Est-ce que c'est un manque d'éducation ou c'est un manque d'appât du gain parce que de mémoire quand même en 2021 c'était facile de faire enfin c'était facile c'était envisageable de faire un x40, un x60 sur des gros projets comme LINK, BNB, AVAX toutes ces grosses cryptos là Solana etc. Maintenant toutes celles là qui sont des rentrées dans les mœurs comme tu dis qui sont des bons projets ont nettement moins de volatilité et tout le monde se met à calculer l'ATH et se dit ouais ça va faire un x10 j'ai pas mon x100 quoi ouais voilà j'ai pas mon x100 donc du coup alors à moins d'aller chercher des nouvelles altcoins mais bon le marché commence déjà à être saturé on voit des SUI pourquoi pas des arbitroms etc. qu'on fait des bonnes perfs mais pareil on se dit ouais au vu de la capitalisation il va pas faire un x100 donc est-ce que en fait le marché c'est que ça c'est que des gens qui cherchent des x100 en 2017-2021 ça marchait parce que ces fameux altcoins ils avaient une capitalisation assez faible qui permettait quand même de faire du gain avec des très bons potentiels est-ce que maintenant bon c'est bon il n'y a pas de façon à faire on rentre plus dessus quoi peut-être que ça joue un peu pour moi c'est vraiment une question de les gens ne veulent pas s'éduquer ou une grande majorité des gens ne veulent pas s'éduquer et veulent un truc fun avec un outil fun de discovery et un meme coin qu'est-ce qui est plus simple que juste de voir un meme dire putain c'est marrant ah mais je peux acheter ce truc waouh je vois c'est super volatil autant je peux faire de l'argent finalité ils vont quand même la majorité vont perdre de l'argent mais je pense que ça c'est ce qui attire le plus les gens quoi d'ailleurs enfin voilà si moi j'explique un projet qui peut-être pour nous est passionnant la majorité des gens s'en moquent si je te montais un truc qui est excitant qui pump et tout bah là les gens ils seront beaucoup plus intéressés après c'est pas du tout les mêmes narratives d'investissement ah bah on parle pas d'investissement on parle de gambling mais surtout qu'aujourd'hui l'investissement c'est beaucoup plus institutionnalisé avant t'avais pas de TGE et de et de vesting c'était un mot complètement inconnu tu faisais ça dans la finance traditionnelle t'es allé en prison quoi c'est vrai que c'est là que du coup ça change et de dire bah aujourd'hui j'ai investi dans un projet mais je suis loqué pendant deux ans bah oui mais aussi t'es investi dans un projet au tout début normal que tu sois loqué donc les les gens changent le marché change et les projets aussi la façon de capter les fonds va changer la folie des ICO c'était et c'était n'importe j'ai eu c'était un de mes projets où j'ai perdu le plus d'argent avec c'est celle-là je le recrache pas du tout dessus quoi qu'il arrive voilà je suis rentré dessus mais en fait le token parce que on avait pas aussi tout ce recul de se dire comment on fait pour bien sortir un token comment on fait pour déployer après le potentiel qui se fait aujourd'hui l'un des meilleurs launch que j'ai vu c'est celui de Jupiter pour moi c'est le meilleur launch qui a été fait de ces 2-3 dernières années mais la majorité des tokens aussi n'ont pas de réutilité aujourd'hui tu prends par exemple si on reprend le cas de Ape tu sors un token sans chaine derrière quelle est l'utilité même il y en a plein qu'on pourrait citer 95% c'est ça la gouvernance elle est pas vraiment là de toute façon la majorité des gens votent pas donc une fois que t'as pas la gouvernance est-ce que t'as une vraie utilité d'un point de vue des fees etc ça c'est une vraie question est-ce que je peux revenir 30 secondes juste prendre un verre d'eau ouais ouais bien sûr vas-y tu es un verre aussi ouais 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 non non mais tu peux ou ramène une canette d'Aistis vas-y vas-y t'inquiète mais non mais ce qui est intéressant aussi c'est de voir comment les usages changent Jupiter bien fan de ce projet mais je trouve comment ils ont fait les choses comment ils les ont structurés ils ont dit bah nous on va être clair il va y avoir des points d'entrée des points de sortie et au final bah ça marche très bien et d'ailleurs je sais si t'as vu ce qu'ils ont fait bah là il y a eu un petit airdrop cette semaine où en fait ils ont donné un airdrop aux gens qui votaient sur leur DAO et en fait ils disaient dans leur thread qu'en fait ils se rendaient compte qu'il y avait beaucoup de gens qui votaient n'importe quoi juste ils votaient vite et une fois ils ont mis un fake vote où en gros ils posent une question de merde et c'était de se dire bah voilà oui ou non mais en fait tu votais la même chose et du coup ils ont pu voir le nombre de gens ce qu'en fait concrètement la question c'était ne votez pas si vous avez conscience qu'il y a trop de gens qui ont voté et ils ont dit bah regardez les gars c'est pas sérieux vous voulez faire partie de la gouvernance mais en fait en réalité les gens farment des erreurs farment des narratives mais comme tu dis la DAO ils ont bon dos pour pas que ton token soit requalifié de security et tu sais pas du tout quelle utilité donner à ton token et tu dis ouais t'inquiète on va faire une gouvernance mais la plupart du temps elle sert pas à grand chose la phrase qu'on entend moins aussi c'est ouais on va rentrer avec notre DAO avant on l'entendait tout le temps les mecs ils ont des véhicules pour rentrer avec la DAO elle était belle c'est ça est-ce que tu pourrais me donner alors je vais te demander de prendre un petit take là quand même un petit risque est-ce que tu peux me donner 3 altcoins pour ce bullrun de 2025 qui sont intéressants les plus intéressants selon toi Aave parce que tout ce qu'il y a autour sur la call pour emprunter je trouve ça vraiment trop bien et là t'as un vrai usage de la DeFi Jupiter agrégateur de liquidité sur Solana permet de faire les swaps s'il y a de l'argent qui arrive sur Solana elle va passer par là à un moment donné donc moi les agrégateurs c'est mon gros pari et un troisième Avalanche tout simplement parce que je me dis il y a eu ETF Bitcoin il y a eu ETF Ethereum le prochain sera plus tard XRP pour moi XRP ou Avalanche mais en tout cas ils ont la structure pour aller pour aller chercher un ETF tout le monde pense que ça va être Solana le prochain mais moi j'ai plutôt d'avis que ce sera XRP pour moi il faut qu'il y ait une structure derrière pour aller chercher et Avalanche là typiquement j'aime bien le projet j'aime bien la façon dans laquelle ils abordent les choses donc ouais je dirais je dirais ces trois là alors même question pour Maxime selon toi c'est selon toi non comment je pourrais la poser pour que ça sonne bien sur TikTok quels sont les non comment je pourrais dire quels sont tes trois altcoins préférés qui devraient faire beaucoup d'argent cette année non je sais pas comment la poser c'est quoi selon toi les trois meilleurs altcoins qu'il faut absolument avoir dans son wallet moi je mettrais aujourd'hui Solana parce qu'une des plus grosses communautés que je vois en ce moment AAV parce qu'un des plus gros fondamental d'un point de vue revenu et probablement derrière ouais je pense que je m'arrêterai à deux en fait t'es obligé de dire trois t'es obligé de prendre un petit risque non après donc Solana AAV et ouais derrière je pense que je mettrais potentiellement à Avalanche parce que je trouve qu'il a sous-performé pas mal aujourd'hui comparé à du Solana ou autre donc ouais je dirais Solana AAV pour le revenu qu'ils font et Avalanche parce qu'ils ont sous-performé le marché pour le moment t'as vu ce qui est drôle c'est qu'il en a cité deux alors qu'il n'était pas là il n'était pas là vous avez cité les deux mêmes oui j'ai cité les deux mêmes lequel Avalanche et Avalanche et Avalanche et Avalanche et Avalanche et Sauf le premier où on diverge et toi t'avais donné Jupiter ouais Jupiter ouais forcément si Solana explose c'est assez lié mais il y a Chainlink aussi bien sûr Chainlink pour moi et en plus c'est dans le narratif de tout ce qui est RWA etc totalement Chainlink assez puissant alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur le marché le petit bubble comment c'est bubble map non c'est pas bubble map c'est crypto bubble on a eu le GOAT on en a parlé la semaine dernière qui est le meme coin soit disant qui est créé et géré par UBIA en temps réel j'ai vu que ça allait être listé sur KuCoin là ça arrive sur BitGate ça arrive un peu partout donc ça a pumpé 70% cette semaine Redium voilà c'est quoi la ZIF entre Redium et Jupiter ? une question ? je ne connais pas c'est Redium pour moi Redium c'était l'historique pour moi Jupiter c'est un agrégateur de DEX je ne sais pas si Redium est-ce que c'est juste un DEX ou un agrégateur je ne savais pas dire il me semble que Redium c'est juste le DEX ils n'agrément pas la liquidité ni swap versus one in par contre ce qui est intéressant c'est que Redium du coup ils sont cul et chemise avec pump.fun en ce moment parce que quand une fois que la bonding curve se finit et bien ils passent sur une poule sur Redium donc est-ce que c'est aussi pourquoi ils surperforment autant ? donc Redium bien dans le vert Ape on l'a vu avec l'annonce de la Ape Change il y a Jupe aussi regardez on le voit là ouais Jupe plus 15% Mew ça c'est très bien SPX ça a l'air d'être un meme coin au vu de la photo aussi là SPX 69000 c'est quand qu'il y a le bloc meme coin bientôt c'est la question un peu piège ouais et SAFE c'est Gnosis ça ? Gnosis ouais bien sûr ouais je vois j'ai vu Farok faire la pub avec la carte et tout il y a la carte en ce moment ouais comment ça s'appelle la Gnosis card je crois simple ouais SAFE donc ça c'était sur la semaine et il y a HNT aussi dans son petit coin là aussi j'avais pas vu plus 10% je crois qu'HNT est pas si ah si ah SPX mais c'est quoi ce truc ça c'est une meme coinerie bah tu vois le pourcentage alors SPX pour moi c'est ça se trouve on connait juste pas le projet super sérieux il y a une grosse team qui bulle derrière non je crois que c'est un truc chelou parce que pour moi SPX c'est le ticker du SP500 quand t'es sur TradingView oui donc là c'est pas SP500 c'est SPX 6900 donc est-ce que c'est pas un espèce d'index d'un truc ou de quoi que ce soit avec 6900 ah donc la perf serait juste parce qu'il a été lunch ouais ouais je sais pas ce que c'est ah oui ça ouais ça a tapé fort ça a tapé fort ah surtout qu'il a du track record en plus non ouais tu veux dire deux jours non non t'as vu il semble que c'était en année là non attends année ça a commencé quand 18 11 2023 non c'est tout neuf ah non ça a un an ouais bon il doit y avoir un mime ou un truc derrière là je comprends pas un mime attends voyons sur CoinMarketCap qu'est-ce que c'est bon alors Digon en temps réel qu'est-ce qu'on fait on va sur CoinMarketCap qu'est-ce que ça nous dit 732 de cap boursière apparemment il y a tous les tokens en circulation apparemment rang 205 qu'est-ce que le site internet allez montrez-moi ce que c'est ne scannez pas les QR codes ah ouais tu vois alors 6900 traders storm the NYZ trading floor to proclaim that 6900 is better than 500 c'est un mime oui voilà donc en fait X fondateur Elon Musk states that with math 6900 simply cannot be contained by 500 quoi ? 1900 ? bon c'est un mime coin tu vois les photos de Jérôme Powell buying SPX bon ok c'est un mime coin basé sur le SP500 mais ils ont fait une petite variante voilà il y a des fake news ils ont sûrement pivoté autant enfin je sais pas mais c'est étonnant que c'est quelque chose là quoi que bref the meteoric rise of 69 millions de market cap ok bon j'avais pas vu le 69 dans ce sens là mais c'est un complète mime ouais c'est pas si choquant au market cap qu'il y en ait autant enfin pour moi 500 millions c'est que t'es un mime plus plus genre 100 millions c'est que t'es un mime allez vous avez un petit peu de budget marketing 500 c'est que les gens sont en train de penser qu'il y a une vraie utilité derrière et qu'il va y avoir un vrai bail dès que tu dépasses les 500 bah là ça va ça va commencer à être listé et tout etc tu vois donc 500 c'est un bon mime tu vois c'est un Elon Musk tu vois les trucs comme ça comme en 2021 moi je le verrais plus comme ça tu vois safe moon tu vois tout ça c'est les mecs ils sont en top tiers là tu vois ils commencent à arriver dans les vrais trucs à safe moon ça a changé des life ouais bah t'en as beaucoup qui ont aussi changé dans le mauvais sens quand même moi j'en ai plus entendu à l'inverse ouais mais c'est normal un mec qui perd il va jamais dire ah putain moi j'ai perdu tout mon argent sur ça t'entends souvent l'inverse ah moi j'ai fait plein d'argent sur ça et si on peut regarder rapidement le marché bon c'est toujours le même graphique qu'on retourne dans tous les sens à chaque fois c'est Bitcoin ouais c'est BTC en daily alors c'est bien parce qu'on est sorti quand même de cette accumulation de ce range de ce bullish flag qui est non seulement bullish flag quand vous le regardez comme ça en daily mais qui est également pourquoi pas cup and handle si on le regarde en big picture comme ça vous voyez la tasse vous voyez la handle vous pouvez lire à peu près tout ce que vous voulez sur le chart mais l'intérêt c'est surtout comment on le trade c'était sur ça ma conférence que j'ai fait samedi dernier du coup il y a des gens qui m'ont demandé la rediff normalement on essaiera de la partager malgré que ce soit en anglais Link in bio donc qu'est-ce qu'on fait pour le moment est-ce qu'on a breakout ça a l'air d'avoir breakout est-ce que c'est en train de retest moi je vous ai dit je suis pas très fan de trader ce genre de pattern comme ça moi je suis plus du genre à le trader quand il est dans cette zone-là voilà on reste sur des bases statistiques est-ce que c'est j'ai plus de chances de gagner en achetant le token ou en tout cas là le bitcoin quand on est dans la zone rouge que quand on est dans la zone bleue d'accord ça me paraît simple et mathématique on essaie de l'acheter au plus bas donc là d'acheter au plus haut pour moi c'est déjà dépassé vous auriez déjà dû si vous regardez Blox depuis des années et des années non ça n'existe pas mais depuis des mois vous auriez dû l'acheter sur ce rond-là sur ce rond-là ou sur ce rond-là d'accord parce qu'à chaque fois qu'on fait le petit moment trading je vous place les alertes et je vous dis quels sont les meilleurs moments et ça rejoint exactement ce que vous dites c'est quand ça dump les meilleurs moments c'est quand ça dump là ça dump et ça reste contenu dans le range statistiquement c'est le point le plus bas du range ça me paraît être évident de l'acheter à ce moment-là mais bon c'est toujours encore plus évident plus le temps passe plus l'évidence se monte mais voilà donc explosion potentielle est-ce qu'on va finalement détruire ces 72 000 est-ce qu'on attend les élections américaines qui arrivent là semaine pro déjà c'est la semaine du 4 c'est ça c'est début novembre c'est incroyable voilà est-ce que la catalyse va arriver maintenant des fois ça arrive là vous voyez qu'il y a un petit retest des fois ça arrive qu'on re-range par-dessus en prenant cette ligne en tant que support on va regarder ça dans les prochains jours et rien de nouveau on va suivre de près on va suivre les élections américaines ouais putain ce serait cool que ça tombe pendant pendant Blox ça tombe un vendredi ça ferait même ça sera en décalage ouais mais ah quoi que ce sera l'après-midi le soir il y a moyen il me semble que c'est samedi les élections américaines ah mince ou dimanche comme en France pour que les gens puissent aller de toute façon les grands électeurs je pense que tous les crypto boys seront en live pendant le machin je pense qu'il y aura des gros live tant qu'on est en train de parler de trading j'en profite pour placer les potes de chez DYDX voilà encore merci à eux de nous avoir invités la semaine dernière du coup il y a beaucoup de content qui va sortir on s'est inventé la vie d'influenceur là j'ai fait un vlog pour la toute première fois genre ouais les gars sur l'aéroport ouais non on l'a pas fait à l'aéroport oh dommage sur le tapis sur le tapis roulant on l'a fait dans la chambre d'hôtel genre ouais je me prépare mon pitch ouais la compétition ça va être dur et tout bon c'est un peu scénarisé parce que vous savez que moi j'aime pas faire ça donc mais il y a un vlog stylé qui sort s'il y a des gens qui savent toujours pas ce que c'est tu sais toujours pas ce que c'est DYDX si vous savez j'utilise DYDX ah bon voilà ils étaient présents pendant Cosmoverse alors là pour le coup c'était geek event il y avait que des geeks que des geeks que des geeks et à côté il y avait un autre event qui était blockchain life alors là c'était Scamland event mec j'ai vu une boîte que j'avais jamais entendu parler de ma vie c'est You Miners je sais pas si ils font quoi mining sauf que des bagnoles le stand il fait la hauteur là entre la rue tu vois et ici le stand il faisait 7 hauteurs avec des néons des machins truc des meufs habillées en lycra qui passaient dans les stands avec des trucs comme ça 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 veut tout dire quand tu vois devant un stand qui mettent des meufs en minijupe tu dis bon c'était ça soirée dans une boîte french montana machin truc c'était Scamland comme Omega Pro à l'époque ouais bah voilà ils avaient fait un match c'était la même chose et donc du coup event on avait deux trucs différents tu vois un truc très bling bling et un truc très tech très dev Cosmos Mantra les machins les events Cosmos sont particulièrement tech on avait rencontré un des cofondateurs Cosmos à Bruxelles c'était quoi l'événement ? c'était Celestia non ? c'était pas un événement Celestia il avait un autre nom et moi ça ça m'a échoué en fait il y avait des mecs qui codaient de la musique en live donc ils codaient de la musique et il y avait un gars qui faisait tourner son drone et tu voyais le drone en background et des fois la musique buguait donc les mecs tu les voyais retaper le code et là tu te dis et ils nous parlaient des fois ils affichaient à l'écran et en fait ils communiquaient en général tu communiques avec un micro ils nous communiquaient en tapant en écrivant il faut que je retape le code le drone il vient de tomber il est cassé il y a des vrais geeks sur Cosmos et moi le parallèle que j'entends souvent c'est Cosmos et Linux les gens essaient de faire un parallèle comme ça en termes de user genre ok c'est pas Windows c'est pas Mac c'est pas le truc qui brille c'est pas le truc qui est le plus utilisé mais c'est le truc qui me permet de faire beaucoup de choses qui est très open et qui est du coup rules by the geek tu vois donc encore merci DYDX pour ceux qui savent pas les invités le savent déjà normalement vous le savez déjà c'est une plateforme qui vous permet de trader de manière décentralisée d'accord et pas que du spot d'ailleurs il n'y a pas du tout de spot mais c'est plutôt des leviers des contrats perpétuels on appelle ça des contrats perpétuels donc qui va vous permettre de faire des leviers de faire des shorts de faire des longues et ils viennent de sortir c'était annoncé à l'event où on était DYDX Unlimited ils ont dit bon on arrête avec les v3, v4, v5 là ça casse la tête à tout le monde Unlimited qui apporte plusieurs nouveautés dont le permissionless market c'est à dire que vous allez pouvoir faire un peu à la pump fun mais créer des marchés voilà à la demande ça passera plus par la DAO vous en tant que user vous pourrez créer un marché comme ça en one shot en mettant un petit peu de liquidité vous mettez 2000 balles hop vous lancez le tu peux lancer des paires beaucoup plus facilement et donc du coup il va y avoir des marchés qui vont être un peu plus exotiques comme du crédit carbone de l'oil du forex on pourrait lancer tout type de marché du coup avec ce permissionless market donc ça ouvre un nouveau horizon il y a des nouveautés au niveau du tokenomics j'ai pas envie de faire trop de fausses informations parce que moi en fait j'étais en train de trader pendant tous les talks donc j'ai écouté d'une oreille et je tradais d'une autre mais je vous ferai un résumé de toutes les nouveautés d'unlimited plutôt bullish vous sur tout ce qui est permissionless market ou ça va être le full bordel et c'est pas parce qu'ils sont sponsors qu'on est obligé de les sucer tu peux dire tout ce que tu veux je pense que c'est fun mais le coeur de ça c'est la liquidité est-ce qu'il y a de la liquidité ou pas c'est-à-dire que s'il n'y a pas de liquidité difficile ça me fait penser à à l'époque swap avec tous les swaps qui arrivaient il y avait pancake swap banane swap kebab swap souche swap et puis même t'avais un pancake mais bleu enfin c'était n'importe quoi c'était n'importe quoi tout le monde allait dessus c'était c'était un peu les folies qu'on aime dans cet écosystème mais ouais je pense ça va être cette la guerre grosse période de discovery quoi ouais et là pancake il avait aucune utilité tout le monde était à fond dessus ouais tu te rencontrais à l'époque ouais c'est ce que j'allais dire avec l'autocompound et tout ouais ouais tout le monde faisait ça mais oui tout le monde faisait ça tout le monde avait du cake vous avez encore du cake ? vous avez encore du cake ? euh ouais mais sûrement dans le même machin dans le même APY de l'époque moi j'ai tout vendu mais pendant un moment j'en avais je suis trop mignon le logo du cake ouais mais c'est vrai que les mecs ils avaient trouvé le code là ils recopiaient exactement la même UX et tu la voyais passer partout c'est pareil mais de toute façon tout ce qui est dex tous les decks que t'as quand t'as une nouvelle chain tous les nouveaux decks etc mais c'est vraiment un vieux fork de Uniswap ou de toujours pareil quoi alors là pour le coup DVDX ont quand même une user base intéressante donc est-ce qu'ils vont réussir à convertir sur ce type de produit et à ramener les gens dessus c'est à peu près un milliard de volume ils sont à peu près un milliard de volume par jour ils essayent de scale donc ils essayent de trouver des nouveaux points d'accroche sur les gens est-ce que ça va passer par alors là il y avait un truc intéressant pendant la conférence c'est qu'ils disaient que 80% du volume c'est des APY traders donc des mecs qui connectent des bots des mecs qui connectent des IA des machins c'est 80% du volume des APY traders mais du coup est-ce que est-ce que c'est la même user base entre ceux qui font du trading et ceux qui vont faire quelque chose comme du Pum Not Fun quoi c'est ça la vraie question où est-ce qu'ils vont avoir deux marchés qui vont se créer avec deux user bases un peu différentes je sais pas on aura la réponse wait and see wait and see en tout cas ça innove et on a le temps du coup pour retourner sur la question que tu voulais qui c'est qui m'a dit ouais viens on retourne sur la question des entrepreneurs des entrepreneurs alors pour ceux qui n'ont pas vu je vous laisse regarder l'autre vidéo on avait comme d'habitude les petites questions vraies ou faux la question qu'on avait abordé c'était est-ce que c'est facile d'entreprendre en France t'as dit oui non alors t'as dit non t'as dit oui battez vous c'est là où ça va faire des shorts soit clivant name dropping référencement lien dans la description c'est le bon moment en fait je pense que en gros il y a différents cas il y a des cas où en effet ça peut être oui il y a des cas où ça peut être non dans la majorité des cas aujourd'hui monter une boîte en France c'est quand même très difficile déjà tout simple c'est très le légal en France c'est super compliqué il n'y a rien qui marche comme ça devrait marcher t'as plein d'acteurs qui sont censés t'aider je vais taire le nom mais notamment des acteurs bon j'en dirai pas plus mais globalement il y a certains acteurs qui sont censés t'aider voilà je dirai pas plus ceci dit comme le nom est sorti il y a des gens qui travaillent très bien là-bas mais ces gens qui travaillent et qui se donnent à fond sont pas forcément les décisionnaires et du coup des fois il y a vraiment de grosses incohérences donc des acteurs qui sont censés t'aider mais qui t'aident pas aussi c'est un peu enfin tu te dis attends toi je monte une boîte on me dit tu payes plein d'impôts mais si tu fais plein de paperasse alors tu récupères un peu et finalement tu payes moins pourquoi juste pas moins payer dès le début et rendre des choses plus simples parce que quand je monte une boîte je dois focus sur mon produit pas sur aller essayer de chercher du crédit impôt innovation crédit impôt recherche ce genre de choses donc ça c'est très difficile enfin il y a beaucoup de temps perdu sur ça quand tu veux lever des fonds en France mais pas que en Web3 c'est une boîte qui lève 10 millions en France elle enlève 100 aux US du coup pour toutes ces raisons là c'est difficile ceci dit dans certains cas si tu connais bien les règles et que tu les utilises convenablement si notamment tu as travaillé dans une grosse boîte avant que disons que maintenant tu es chez Pôle emploi et qu'en parallèle tu montes une boîte tu as quand même des cas ça peut être très avantageux moi aujourd'hui je rencontre plus de fondeurs où c'est désavantageux qui est avantageux vous êtes basé en France quand même pour ma part je trouve qu'en fait j'adore notre pays j'adore tout ce qu'on peut faire on le critique beaucoup mais on se rend pas compte de la sérénité de la structure qu'on a pour entreprendre parce que quand on entreprend ça veut dire qu'on est une certaine assise quand même pour se dire je vais aller prendre des risques dans un domaine où j'en aurais peut-être pas pris il y a plein de pays déjà de par leur structure le cours de la monnaie interdit bancaire etc ils peuvent pas le faire donc ça déjà c'est énorme l'éducation aussi où il y a plein de choses à revoir en France mais où on est quand même pas si mauvais que ça attention moi je critique pas ça oui mais pour moi c'est un ensemble tu vois certes il y a beaucoup de paperasse il y a beaucoup d'impôts mais c'est ce qu'ils font qu'aussi ça permet d'avoir des gens comme nous qui ont eu je pense que l'entrepreneuriat n'est pas programmé dans notre tête à notre naissance c'est pas des gènes c'est aussi des choses qu'on développe son entourage son éducation l'école et de se dire on va faire quelque chose de différent et on va innover de façon complètement autonome et mine de rien la France te donne une sérénité pour se dire moi aujourd'hui j'entreprends demain ça marche pas je trouverai toujours un moyen d'aller faire autre chose en France il y a des pays où c'est si je ne réussis pas c'est fini il n'y a rien d'autre tu donnais l'exemple du chômage bon moi je suis étudiant j'ai pas cotisé avant pour avoir tout ça mais tu bosses pendant quelques années dans une boîte pendant deux ans t'as quand même la chance de te dire je peux être payé pour l'oeuvrer de ma boîte tu te bootstrap par l'état par l'état et par le contribuable ce qui est quand même magnifique et pour revenir sur les fonds certes on lève moins de fonds mais on je dirais un peu sur la BPI combien il y a d'états qui ont une banque d'investissement dédiée on est d'accord et attention la BPI fait quand même beaucoup ils ont différents armes ah mais totalement c'est pas sur de l'investissement sur des subventions sur de l'accompagnement de levées ou en parallèle tu peux lever de la dette avec la BPI donc t'as quand même des choses qui si sont bien faites c'est très intéressant pour des boîtes mais aujourd'hui c'est monter une boîte en France c'est quand même très dur d'être compétitif par rapport à des boîtes qui sont hors de France et aujourd'hui combien t'as de top boîtes en France t'enlèves le luxe et l'armée c'est tu vois ouais mais tu sais nos ADN fonctionnent comme ça notre pays fonctionne comme ça mais pourquoi maintenant tu vois parce qu'aujourd'hui on paye plus d'impôts mais le problème c'est que disons la qualité notamment des hôpitaux de tous les services baisse et donc il y a un truc qui n'y a pas et de l'autre côté c'est de plus en plus compliqué de monter une boîte même avoir des employés aujourd'hui ça coûte tellement cher d'avoir des employés c'est très difficile à gérer franchement monter une boîte en France aujourd'hui moi je reconnais beaucoup qui partent et on en connait tous je pense que facilement on a tous des gens en tête qui partent de France pour des raisons évidentes à ce niveau là fiscal, légal est-ce qu'il y a un prestige à avoir une boîte française ? ouais carrément moi je me dis si un jour j'arrive à créer une boîte si j'arrive à la créer en France c'est... ouais mais beaucoup partent comme ça au début est-ce que dans la levée de fonds ça pèse plus d'avoir une boîte en France ou de l'avoir à Dubaï ? Dubaï c'est un frein ça fait ce qu'a mis à Dubaï ? ça fait ce qu'a mis et surtout ce qu'on n'évoque pas c'est que quand on part à l'étranger moi je le vois parce qu'on accompagne beaucoup d'expatriés quand tu pars à l'étranger déjà au niveau de l'administration fiscale t'as des red flags sur ta personne parce qu'ils savent très bien que si tu vas à Dubaï si tu vas au Portugal alors dans le Portugal c'est un cas par si tu vas dans des pays un peu exotiques c'est pas juste pour le cadre de vie il y a une grosse partie fiscale ok c'est dans leur droit on a le droit de se déplacer liberté ça c'est pas à nous d'en juger par contre ce qui est problématique et gênant c'est que dès que t'as un problème nous on le voit avec nos expatriés la première chose que tu fais c'est de revenir en France problème familial problème de santé n'importe quel problème dans ta vie tu reviens en France parce que c'est là souvent c'est là où t'as tes bases c'est là où t'as tes proches c'est là où t'as tout donc ça pour moi c'est le premier problème parce que tu te dis bon je veux pas payer d'impôts ce qui s'entend complètement mais du coup par contre quand t'en as besoin tu reviens ouais moi je connais des gars après je connais des gars qui pour le coup ben tu vois c'est que c'est quand même ils sont des gars à Dubaï qui en fait vont même aller se faire sonner à Dubaï parce que ben certes ils vont payer mais aujourd'hui t'as des qualités en termes d'accompagnement de services au niveau des hôpitaux etc qui dans certains endroits peuvent être supérieurs en France et moi je connais des gens qui me disent mais pour un autre monde je reviens me faire sonner en France même si attention on a une chance énorme on a quand même une chance énorme en France d'avoir d'aider les gens d'aider ceux qui sont plein de gens qui sont en difficulté et ils ont la chance d'être aidés on a des services de santé et l'éducation qui est gratuite c'est quand même une chance énorme il faut le rappeler la grande question c'est comment on va arriver à continuer à avoir ça alors que d'un côté les impôts augmentent ce qui fait que les gens qui créent de la valeur et qui permettent d'aider les autres ceux-là vont partir si on continue à trop augmenter les impôts et que les services continuent à baisser on est passé à deux doigts d'ailleurs de la flat tax de l'augmentation de la flat tax j'ai vu que ça a été rejeté ça a été rejeté il y a l'exit tax le machin là ça sent pas bon je pense que le gros problème qu'on a en France c'est que on permet de faire de la défiscalisation on permet ce genre d'évasion parce que dès que t'as des gens qui maîtrisent les structurations tout ça on donne la possibilité aux gens de le faire et il faudrait peut-être revoir en fait ce système où se dire en fait mettons tous les choses claires nettes précis tu vas payer tant d'impôts tac 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 mais il n'y aura pas de je défiscalise ou quoi que ce soit c'est voilà on met sur des pieds d'équité tout le monde en fonction de ce qu'il génère alors que là en fait c'est simple la classe moyenne de toute façon se fait avoir parce que quand t'arrives à partir d'un certain niveau en fait tu touches à des montages fiscaux c'est ce que tu dis qui te permettent d'avoir en gros je peux dire des passes droits mais globalement qui te permettent d'être beaucoup moins payé ou d'avoir des effets composés bien plus intéressants et ceux qui sont juste en dessous qui globalement c'est la classe moyenne on se fait on se fait totalement défoncer quoi ce qui est moi je trouve le plus injuste c'est de se dire je prends mon cas personnel avec mon alternance on a calculé si on garde le salaire G je capte des aides donc trop bien par contre si on m'augmente on te dit on va te payer 500 euros de plus tu captes plus rien au final je vais moins bien vivre avec des aides et ça c'est un enfin c'est complètement illogique et ça a pas de sens pour les gens t'es pas incentivable c'est plus ça veut dire voilà t'as eu une augmentation ce qui est censé être gratifiant valorisant pour la personne et même se dire je vais avoir un meilleur niveau de vie au final tu te retrouves avec un niveau moins bon que des gens qui gagnent moins ta vie que toi donc ça c'est un vrai problème et honnêtement j'ai pas la question et je pense qu'on l'a pas vous l'avez pas non plus on en a pas la réponse et pour revenir sur le sujet je trouve quand même on a une belle structure en France pour entreprendre même si il y a tous ces problèmes fiscaux, légaux réglementaires qui sont là mais c'est ce qu'ils font aussi la force de notre pays et qu'on a pas ailleurs c'est vrai que j'ai vu je sais plus quand c'est que je suis tombé là dessus une loi très spécifique sur les mecs qui sont dans les excès et qui connaissent justement trop bien la loi ça s'appelle la loi du pianiste ou du player ou quoi que ce soit c'est parce qu'il y a des mecs ils connaissaient tellement bien la loi qu'ils arrivaient à s'échapper de tout tu vois les mecs ils montaient une holding ils montaient un machin et en fait les mecs étaient dans des montages de montage de montage de montage aux yeux de la loi les mecs ils étaient trop forts je sais plus comment elle s'appelle ce loi et les mecs quand les mecs sont trop forts au bout d'un moment ça tombe sous cette loi et tu te dis non t'arrêtes là au bout d'un moment t'arrêtes et tu redistribues tous les trucs tu vois mais c'est arrivé en fait ils l'ont sorti parce qu'il y avait un gars en particulier qui s'était sorti de 40 procès parce qu'il était trop fort tu vois ce que je veux dire mais c'est vrai que comme tu dis c'est pas simple enfin en fait on a pas tous les mêmes chances dans le sens où je sais pas tu montes une boîte en Angleterre c'est simple tu vois c'est 20 balles t'as ta boîte machin truc etc en France selon comment tu vas le monter selon par quel montage les conseils qui t'interagissent les conseils les trucs selon ce que tu fais si t'es plus ou moins éduqué en comme tu dis dans les montages financiers soit il y a un côté où tu vas te faire baiser la gueule soit il y a un côté où tu vas pas te faire baiser la gueule et j'ai l'impression que c'est pareil sur l'immobilier c'est pareil dans la crypto c'est pareil dans beaucoup de choses la crypto il y a peu de montage qui permettent aujourd'hui il y en a pas quasiment si si pour définir le pisc qui va venir non non mais truc tout simple le lending par exemple le lending c'est un montage tu places de la crypto en collatéral en échange on te donne des euros tu spend tes euros t'as pas créé l'élément taxable c'est un truc tout bête mais mec ça existe depuis toujours tu regardes sur Youtube il y a tout le monde qui fait ça c'est un truc tout con tu vois ce que je veux dire et ça il y a des gens qui sont pas au courant et qui vont dire bon bah je vais payer mais il y a rien d'illégal tu vois tu peux rigoler rouge mais enfin il y a rien tu vois c'est du lending quoi mais ça ils vont peut-être le ouais mais t'as quand même là tu enfin c'est pas ça permet de répondre à ce besoin là mais le truc c'est que tu prends quand même un risque c'est à dire que le fait d'aller en gros c'est l'équivalent de faire un crédit lombard en fait en finance traditionnelle tu mets un collatéral et tu retires autre chose en face mais ça ça a quand même toi t'as un risque sur tes assets avec lesquels tu fais ça sauf si c'est du stable enfin on est sur le protocole rien que le risque du protocole bien évidemment bien évidemment que tu prends du risque sur le protocole on va bientôt arriver à la fin est-ce que vous voulez vous faire une petite tier liste rapidement vous êtes potes dans la vraie vie ouais bon bah on va essayer de casser tout ça il y a des L c'est connecté le truc une petite tier liste d'habitude c'est la tier liste à l'aveugle mais là ça va être la tier liste à découvert c'est que des L c'est que des L1 et évidemment vous devez être d'accord ah faut qu'on la fasse ensemble bah oui c'est pour ça c'est pour ça que je dis attend S c'est quoi c'est les meilleurs ouais S c'est les meilleurs bah je pense qu'on est d'accord S c'est les meilleurs vous pouvez jouer dans le chat également c'est les meilleurs ah ouais non ouais Ethereum Ethereum en S est-ce que attends viens on commence par ceux qu'on veut pas mettre déjà Luna bah ouais on est ok Luna hop Luna ouais t'es les dans l'ordre là par exemple Al Gorend le prochain là moi je mettrais du B ou du C dans le sens où c'est un stit après c'est des écosystèmes que je connais moins quoi je pense qu'on peut le mettre là pour un moment c'est vrai qu'on n'entend plus trop parler bah c'est un de nos partenaires historiques avec Cryptosphère ils ont beaucoup aidé beaucoup de soutenu malheureusement c'est vrai que ils sont présents en France ? bah via nous ok beaucoup via nous et c'est vrai qu'ils sont vraiment dans leur monde et c'est je pense la seule blockchain qu'on peut dire où le board a plus de 40 ans même plus de 50 ans quoi ok à chaque fois je me demandais mais comment ils sont arrivés là est-ce qu'ils sont allés diguer comme nous c'est une question que j'ai jamais eu de réponse mais ouais Avax vous aviez l'air plutôt bullish moi je mettrais un A un A c'est à dire pas aussi bien qu'Ethereum mais non pour moi d'un point de vue on peut pas parce que d'un point de vue adoption c'est quand même pas pareil quoi aujourd'hui moi dans les S j'en mettrais deux on verra quel sera ton deuxième mais je pense qu'on va pas être d'accord bah déjà je vois pas BTC bah il y est parce que ouais il y est pas donc ensuite Binance le BNB BNB très cool hein BNB A ah ouais tu mettrais en A ouais pas toi moi je mettrais en B en B pourquoi ? parce qu'en fait je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup ça a été quand même une chaîne très scamique il y avait une utilité notamment dans le dernier cycle pas mal parce que bah en fin de compte ça répondait au problème donc il y avait trop de frais sur Ethereum etc aujourd'hui étant donné qu'il y a plein de il y a plein de L2 etc d'un point de vue distribution ok ils ont pas réellement innové attention parce qu'ils ont fait quand même la OP BNB donc t'as la BNB chain mais ils ont fait OP BNB qui est sur la stack d'Optimism donc il y a des choses qui sont essayées moi je le laisserai en B on peut discuter si je veux le mettre en A mais en tout cas c'est une des meilleures perfs de ce début de bullrun donc soit c'est manipulé Asfoc ou soit ils ont réussi à lui donner une réutilité parce qu'il y a le méga drop il y a les machins après on est d'accord est-ce qu'on parle de l'infra est-ce qu'on parle de la performance financière on parle d'oseille là là on parle d'oseille là d'un point de vue financier je pense non c'est ce que les gens veulent savoir Asf d'accord c'est ton wallet quoi ah ouais moi non je le laisserai en B parce qu'il est déjà fortement capitalisé en fait Cardano pour moi c'est ton wallet et Asf c'est là où t'as les plus gros pourcentages et en dessous c'est là où t'as les je pense qu'on on peut pas le mettre à côté de Terracam quoi à côté d'un truc d'A mais moi je le mettrais en C quoi je l'aurais bien mis en D quand même il sert pas à grand chose ah si tu veux si tu veux venez commenter sur Twitter on est prêt à prendre vos remarques Atom alors là Atom alors Atom ah putain en fait là difficile on peut pas mettre osmosis à la place d'Atom non mais difficile parce que la tech très bonne le token la valeur ne ruisselle pas dessus le token sert à rien faut dire ce qui est moi je le mettrais en B pour ces raisons là non même C et D c'est B hein ah ouais et pourtant vous parlez à un holder d'Atom qui a peur de sortir d'Atom j'ai des Atom hein mais puis j'ai vu qu'ils avaient réduit le stacking tu stackais par moi maintenant ouais je pense qu'on peut ouais B ouais B B quand même EGLD oula à tout moment c'est pas une grosse commue ado commue française non en vrai j'ai pas peur de dire projet qui avait beaucoup d'avenir mais en fait pour moi ils ont juste pas assez d'osailles par rapport à d'autres ouais en fait c'est une blockchain pauvre bah ça aujourd'hui ils ont un très bon marketing ils sont pas mauvais tu vois mais le problème c'est que d'un point de vue d'adoption aujourd'hui bah faut dire que c'est quand même pas ce qu'il y a le voilà ils ont bien performé sur le dernier cycle est-ce qu'aujourd'hui ils performeraient autant bah d'un point de vue financier moi je les mettrais en C parce qu'il y a beaucoup de layer 2 qui pour moi vont en fin de compte en gros tous ces layer 1 d'avant de 2021 étaient là pour répondre aux problèmes des frais etc et peut-être de rapidité ce genre de choses maintenant c'est ce que tout le monde fait ça donc t'as une compétition qui est tellement énorme moi d'un point de vue financier je le mettrais en C après grosse commus très sous déclin ouais en France et en Roumanie après sinon tu sors de là on est d'accord personne faut être lucide moi je pense qu'ils méritent et puis ils ont mis une douille à tout le monde avec leur histoire de mecs tout ça il a pumpé il a fait un ATH aussi haut parce que les mecs ils sont encore bloqués personne n'en parle il faut en parler ils ont mis une méga douille à tout le monde et je dis bon je suis foutu là et pourtant j'ai encore des EGLD moi aussi j'ai un petit bag mais ça c'est en direct ils ont enlevé tellement d'argent ils sont riches c'est un bâtard on a mis cardano fantôme qui a été rebrand en Sonic ouais mais fantôme n'existe plus non ? ça a été rebrand en Sonic ils sont encore vivants ouais on était à un side event à Barcelone avec eux pareil en fait c'est des gens qui ont enlevé tellement d'argent c'est comme EOS fantôme ICP pareil pour moi ça a levé tellement d'argent ça peut pas mourir mais NIR par contre attention j'ai vu le rapport de A16Z récemment et NIR t'as quand même une activité qui est vraiment intéressante je crois que dans les non-IVM t'as Solana et après t'as NIR je crois ou du moins c'est dans les top parce que NIR il me semble qu'est en train de capitaliser sur le narratif IA donc du coup celui-là fantôme je connais pas assez moi non plus je connais pas assez mais je mettrais par défaut du C quand même mieux que ça c'est c'est Harmony ou Han pas non plus moi c'est un peu c'est un peu mort moi je le mettrais en D mais attention oh merde je crois que j'y fais n'importe quoi mets plusieurs doigts ah tu l'as fait sauter vas-y reviens aïe 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 oula ça voit est-ce que ça a enregistré oh ça a enregistré quelle chance après je me souvenais d'où c'est qu'on les avait placés du coup moi je le mettrais tout en bas mais c'est aussi un peu parce que je connais pas trop l'écosystème ICP ICP moi je connais pas ICP alors attention parce que ICP commence à mettre des hubs un petit peu et c'est de bull des communautés un peu à la super team donc ils ont de l'argent la tech est pas mauvaise mais en fait il y a eu un lunch qui a été très mal duré ouais voilà c'est pas là où il y a eu le manque de liquidité des market makers non je crois que c'était un dump dev un peu manipulé en fait je crois qu'on sait pas trop le vrai du faux je vais pas dire de je sais pas assez donc j'ai pas parlé de mémoire pour moi c'était un dump team ou un dump dev comme Mina à l'époque Mina qui était une bonne blockchain et ils avaient dump team c'est beaucoup Mina pour moi c'est C ou D C ou D ouais le truc c'est que la tech est quand même pas mauvaise ouais c'est quoi ça le cas c'est Kaspa c'est Kaspa ah c'est Kaspa non Kaspa c'est tout vert non c'est Kadena ah oui c'est vrai je connais pas assez c'est Poufafork ça en plus Kadena c'est un vieux c'est pour les OG je mettrais en D parce que je connais pas assez moi je connais pas est-ce qu'on est obligé de le placer sachant qu'on il faut tout placer on est obligé de tout placer je me dédouane de ce choix là vas-y Nier moi je le mettrais en B ouais Nier aussi je suis d'accord bonne ouais parce que moi j'ai été étonné enfin blockchain exceptionnel mais bonne blockchain ouais et ils ont de l'argent pareil c'est des gars qui ont plein d'argent ouais mais attention est-ce que ça veut dire on a plein d'argent on est bon non mais ça veut dire que potentiellement ils ont une grosse force par que tu es potentielle ils ont plein d'argent non ils avaient plein d'argent ils ont beaucoup moins d'argent Polkadot Polkadot ça c'est les OG crypto qui peuvent et il n'y a pas de Litecoin parce que Polkadot et Litecoin je ne sais pas pourquoi je les associe ensemble moi pas du tout non mais pour moi c'est les mêmes années les mêmes ouais mais moi tu vois c'est beaucoup Atom et le Cosmos et Polkadot j'aimais beaucoup ensemble le problème c'est que j'avais et du Atom et du Dot j'ai coupé mon bague de Dot parce que en gros je trouve que l'UiUX elle est vraiment trop mauvaise c'est-à-dire que c'est trop c'est trop dur de faire des choses mais pareil ils ont plein d'argent s'ils font bien les choses du bon marketing tu vois qu'ils améliorent il y a un monde où ça peut être intéressant moi ce que j'aimais bien c'était Vechain aussi à l'époque bah en B à l'époque moi je pense qu'on peut on peut le mettre en B ouais ah putain B ou ça c'est quoi ça ? c'est Radix il me semble Radix je connais pas assez Radix qu'a AirDrop y'a pas si longtemps que ça s'ils ont AirDrop alors non je sais pas non mais l'UiUX c'est très bonne l'UiUX c'est très bonne j'en parlais avec Marvin parce que c'est un peu à la Vena Labs dans le sens où t'es une petite mascotte qui t'est dit ah regarde c'est comme ça que tu peux créer un wallet ah regarde c'est comme ça un peu comme ce que fait TADA aussi ouais t'as plein de petits gameplays pour t'éduquer sur Radix pour gamifier et tout ça voilà je voulais choisir mais moi je connais pas je connais pas assez non mais si tu connais pas le place pas c'est pas grave Solana avec S non 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 Solana mais non non tu peux pas mettre un Solana au niveau d'un Ether pour moi j'aurais ton attention sinon du coup t'as Avalanche celui qui est là-haut pour moi non je suis désolé Solana et Avalanche d'un point de distribution mec c'est pas pareil et d'un point une de ce qu'il veut aujourd'hui donc Solana et Ethereum d'un point de distribution c'est pas pareil oui mais pour moi pour moi j'aurais t'as quand même deux là t'as un IVM et un non IVM t'en as deux qui doivent aller dans le top pour moi c'est Ethereum et Solana parce que les mecs enfin voilà t'as Solana Pay t'as tout le monde bulle sur t'as plein plein de gens qui bulle sur Solana ils ont des super teams France enfin ils ont des super teams un peu partout ouais mais ça pour moi c'est du marketing ouais mais mec le marketing c'est la clé ouais mais donc ça veut dire tu fais des gros stands d'étoffes des pizzas à tout le monde sur des événements t'es super blockchains gros hackathons non mais je suis désolé ils font des gros hackathons on a beaucoup vendu les hackathons Solana t'as fait des hackathons Solana ? non mais rendons à César ce qui appartient à César non mais on est d'accord que Ethereum met un gap à Solana ah oui mais je suis désolé entre Solana et Avalanche c'est quoi pour te faire plaisir je suis dans le compromis qu'est-ce que c'est ça ? ça c'est entre guillemets l'air de Bitcoin intéressant moi je le mettrais sur du B si on a parce que t'as une narrative de tout ce qui se bulle sur Bitcoin et ce narrative pour moi style rune ordinal et pour moi ça ça vaut un B après est-ce que la tech est bonne ? je sais pas mais au niveau de la narrative ça fait sens moi je peux pas en juger je te laisse le placer B B ? ouais Tron Tron il me semble qu'il est toujours en prison notre ami non il vient d'être nommé premier ministre du Liberty Land Justin Sun alors difficile parce qu'en fait si tu regardes sur DeFi et Lama d'un point de vue TVL Tron ça reste une des blockchains avec le plus de TVL donc d'un point de vue utilitaire je veux dire elle est utilisée est-ce que moi je la mettrais je pourrais pas la mettre en B non non moi je l'utilise souvent moi je la mettrais en C ah ouais tu utilises encore parce que moi j'utilisais à l'époque pour faire des transferts moi je fais ça tout le temps mais aujourd'hui est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour moi t'as du base du solana t'as du polygone tout ça tu peux faire pareil il n'y a pas polygone d'ailleurs dans la tirelite c'est vrai c'est parce que c'était que des L1 de base c'est que des L1 oui c'est ça il n'y a pas Bitcoin c'est le logo de base c'est base pour moi c'est le logo de link un peu bizarre ah non je dis des conneries je saurais pas dire un carré comme ça pour moi c'est le logo de link non link c'est pas un petit triangle l'ancien logo celui-là non il faut le google lens c'est pas écrit link logo c'est vrai qu'il est bizarre c'est parce qu'ils ont essayé de le mettre dans un rond link ouais c'est lui mais ils ont essayé de le mettre dans un rond donc du coup ça ressort ah oui en fait il manque oui parce que pour moi c'est des très base pour voir non base c'est un rond oui mais c'est pour ça moi je voyais le rond bleu autour oui c'est pas base base c'est un rond avec un train ouais ok mais bah écoute chain link moi je le mettrais en A tu vois moi aussi je suis d'accord et lui bah on sait pas ouais ouais pas mal moi ça me plaît moi il manque quand même un bitcoin tu vois ouais mais en même temps parce que là du coup tu mets bitcoin tu sors qui solana ou ether pour moi tu laisses les trois pour moi non tu peux pas avoir deux pour moi tu sors solana il y a même pas il veut polémiquer dessus nickel tac et ben on a le temps pour le dernier tout petit jeu et juste avant de lancer le quiz ça c'est roman qu'il a à la régie alors normalement il vous a préparé trois wallets il l'a fait tout à l'heure dans l'avion en plus magnifique t'arrives à le trouver alors vous avez trois ah c'est des bundles qu'on choisit vous avez le droit au bundle numéro 1 le 2 ou le 3 donc c'est où va votre coeur qu'est-ce que vous achetez le premier c'est ethereum tether xrp non c'est pas tether c'est tao ah c'est tao pardon ouais il fait mal l'xrp au mieux le troisième c'est cardado bitcoin je suis wow ah c'est difficile ouais moi je alors c'est quoi c'est niveau là au niveau perf niveau perf le 2 il perf le 2 il perf le 2 moi j'irais sur lui en fait le problème du 1 c'est xrp quoi en fait le truc c'est ethereum tu vas pas faire une grosse perf je pense c'est un x3 au prix actuel du marché on est d'accord tao il a combien il est retourné il est déjà à 600 le truc c'est qu'il a déjà énormément performé mais xrp ouais mais c'est l'IA c'est l'avenir et cardano après d'un point de vue père ça veut pas être le 3 je vais vous donner une question après qui je trouve intéressante mais parce que là si on se donne un autre exemple en court terme le 2 avec ta vision du risque aussi c'est ça moi je suis d'accord moi d'un point de vue là sur court terme 2 pour du long terme bah 3 mais que pour bitcoin parce que le reste le problème c'est après celui c'est quand même qu'il de ce que j'ai vu celui je sais pas assez si le token va prendre de la valeur ou pas il a bien pump récemment il a un price discovery moi j'irais sur du 2 pour plusieurs raisons un on est sur un cycle même coin enfin driver par les mêmes coins et donc il y a du dodge Solana qui a très très bien performé donc je continuerai dans la narrative et BNB bon il a quand même bien performé pas un gros multiple mais je suis assez d'accord si tu veux aller chercher de la perf rapidement mais par contre t'as que des grosses capi après tu me diras parce que Solana et encore tu peux bah Solana on est dans le top 10 donc ouais mais puis après BNB parce que là celui avec le Binance reprend du pôle de Abed parce que là la plus petite capitalisation c'est Bitthensor j'ai l'impression ça ou suit je pense que c'est Bitthensor les Cardano ils sont où ils descendent ils sont encore haut ils descendent jamais eux à force là ouais merci non mec non non Cardano ils sont loin ils sont top 50 encore ils sont où je les vois même pas je les vois même plus ils ont disparu du classement Cardano mais du coup c'est bon ah non ils sont 11 par contre vous font penser à la question si vous avez gardé un actif que vous n'avez pas le droit d'y toucher pendant 10 ans 20 ans prenez quoi un seul ouais tu peux pas tu peux pas tu peux rien faire ah bon mais il y a Bitcoin et Ether aussi dans la liste parce qu'on enlevait Bitcoin ou pas moi Bitcoin tous les matins ouais sinon moi c'est Bitcoin direct parce que d'un point de vue risque or Bitcoin je sais pas si je prends le risque en fait ah ouais Ether c'est vrai qu'Ether comme on disait c'est un standard ils ont pris la place bah puis ils ont un ETF même s'il marche pas très bien aujourd'hui mais quand même ils ont pas été aidés aussi mais ouais je dirais Ether aussi et toi je dirais Ether aussi mais j'aime bien placer BNB aussi tu vois ah ouais BNB tu peux pas y toucher pendant 20 ans ah c'est 20 ? ouais 20, 10 pour moi Binance le monopole qu'ils ont il est trop gros tu vois je vois pas un monde où Binance n'existe plus ouais ouais d'accord donc si tu pars de ce constat là que Binance existera toujours dans 10, 20 ans le token qui est adossé sera toujours là même s'ils ont délisté le BUSD bla 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 voilà au moins j'ai pas perdu mon argent s'il est délisté j'ai juste récupéré ma mise tu vois ce que je veux dire mais ça me paraît être un take assez safe malgré que ce soit un truc centralisé tu vois ça peut paraître nonsense ouais les trucs centralisés au final c'est des trucs qui sont les moins risqués mais à ce moment là tu vois moi je préfère acheter une action Coinbase dans cette narrative et bah j'ai vu un truc sur l'action Coinbase je sais pas si vous l'avez vu le graphique qui suit Bitcoin au moment où il est launch l'action Coinbase elle est pas loin de Bitcoin sur la performance ouais c'est normal en même temps c'est super laid c'est à dire que quand Bitcoin pump t'as plus d'entrants dans l'écosystème qui dit plus d'entrants ça veut dire plus de revenus sur Coinbase s'il vous plaît ne dites pas que vous vous diversifiez quand vous êtes surpensement en faisant crypto en achetant ah bah non c'est pas la diversification les nombreuses fois que j'ai entendu cette phrase ouais j'ai de l'equity moi j'ai de l'equity j'ai acheté ça j'ai de quoi une boîte crypto bah t'es exposé crypto quoi ouais y'a des mecs qui achètent du bitmain ou des 100% actifs crypto dans votre rémonne non moi j'ai rien d'autre que de la crypto ah ouais moi aussi enfin j'ai pas d'immo j'ai pas d'action j'ai pas d'equity moi j'ai de l'equity mais c'est de l'equity crypto donc bah j'ai de l'equity de ma boîte quoi moi j'ai un 50% crypto je vais faire un 50% crypto donc – Sous-titrage FR 2021